Seules les mamans de jumelles peuvent comprendre. Madame Ross est tellement épuisée. Elle a besoin de vacances. Maman, à l'aide! Vous ne pouvez pas arrêter de vous disputer. On fait que jouer. Votre commande. Oh, les filles, vous êtes allées trop loin. C'est de ta faute. Comme c'est effrayant. Vous allez devoir payer pour la pizza. Maman, on a peur. J'ai une meilleure idée. Tu veux gagner de l'argent? Je te propose un contrat. Nounou, Freddy, j'en suis. Maman se dirige vers le sud. Les filles, à plus tard. Je vous appelle. Je garderai un oeil sur elles. Détendez-vous. Oh, Freddy, tu as prévu quelque chose? C'est convenu si vite. J'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, personne ne m'a jamais fait de cadeau. Et c'est vite ce tablier. Yé, c'est la bonne taille. Parfait. Ah, c'est ennuyeux. J'ai une surprise qui va définitivement l'époustoufler. Littéralement. Quels cheveux emmêlés. Freddy, merci de veiller sur nous. Ça, c'est pour toi. Mais il y a de la dynamite. Passez-vous. Regarde. La peluche est éparpillée dans toute la pièce. Seul le tablier a survécu. Oh, quelle horreur. Il doit être blessé. Oh, maman va être furieuse contre nous. Il faut que je nettoie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Freddy n'est pas un ours si simple après tout. Et il semblerait qu'il sache se régénérer. Pristesse. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est tellement ennuyeux. Freddy est de retour. Tu es entier. Cool. 12 heures déjà? Oh, ses yeux effrayants. Non, c'est le midi. C'est pas encore l'heure. Ouais, fais quelque chose d'utile. Au fait, maman te donne de l'argent. Bon, où est le balai? Oh, la pelle à poussière. Comment je fais pour nettoyer? Oh, c'est quoi cette drôle de brosse? Un truc multicolore et duveteux. C'est peut-être une arme blanche? Défendez-vous! Ou peut-être ça? Ou une batte de baseball? Réfléchis, Freddy, réfléchis! Bang, bang! Un pistolet? Non, c'est peut-être un piège. Voyons voir. Vérifions s'il y a des caméras cachées. Allez, c'est une brosse à épousser. Regarde, je vais t'apprendre. Tu n'as qu'à la prendre et à dépoussiérer avec. Tu vois? Essaye. Une brosse à épousser. C'est bizarre. Et Freddy a de bons instincts. Il ne manque pas un seul coin. Un nettoyage en profondeur. Oh, il faut quand même qu'il fasse plus attention. Et qui a dispersé tous ces emballages? Trouvons le coupable par la piste. Le chemin du papier mène à... Je le savais! L'espiègle sœur Mia! Et qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Je dois... Aspirer tout ça! Wow! Il est doué! Dis au revoir à tes confettis! Il y en a tellement! En effet, il les aspire avec sa patte. Voilà, sale petite fille! Bientôt, tu ne pourras plus faire de farce! Rêle-moi! Je vais tout raconter à maman! C'est ce qu'on va voir. Il est temps d'aller se coucher. Il est presque minuit. Enfin! On ne va pas se coucher. N'est-ce pas, Frangine? Eh bien, les règles sont enfreintes. Maintenant, c'est mon tour de garde qui commence. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mia, j'ai peur! Où est-il allé? C'est un loup-garou ou quoi? On dirait un monstre! Les petites, c'est l'heure d'aller au lit! Oh! On saurait être court! Il veut nous manger! Vous voulez jouer? Alors on joue selon mes règles. Tu es fou! Je ne veux pas dormir! La nuit, les enfants doivent dormir. Voilà! Maintenant, on va retrouver ta chère sœur. Où est-elle cachée, petite faiseuse de trouble? Détache-moi ou tu vas le regretter! Je dois aller sauver ma sœur. Avec un peu de chance, Freddy ne me remarquera pas. Oh, silence! Je vais te libérer! Aïe! Oh! Aïe! Ces nœuds sont bien serrés! Aïe! Ne te retourne pas! Te voilà fugueuse! Maintenant, vous allez dormir ensemble! Aïe! Une tétine te calmera! Une berceuse? Dormez, les enfants, c'est l'heure des rêves! Dans l'obscurité, le sang brille! Arrêtez de hurler! L'horloge sonne minuit! L'ombre glisse comme un gaz épicé! Et on s'endort! Quoi? C'est le matin? On dirait bien! Sommes-nous vraiment détachés? Peut-être que c'était qu'un rêve? Je l'espère! Peut-être que même Freddy n'était qu'un rêve! Allons vérifier! Un silence suspect! Bonjour, les enfants! Le petit déjeuner est prêt! Pourquoi pas? J'ai faim! Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Avec un peu de chance, une tarte! Oh, beurk! Une pizza sucrée! Ça a l'air délicieux! J'adore les sucreries! Il faut que j'appelle maman! Ce Freddy est fou! Allô, maman? Il nous fait peur! Il faut que tu le vires! Oh, n'exagère pas! Donne-moi ça! Tout est sous contrôle! Contente que vous vous en occupez! Plus d'appels! Oups! J'en ai trop fait! J'ai besoin de concevoir et de riposter! Hum! C'était délicieux! Tu veux le dernier morceau? Non, merci! Contente que t'aies mangé! Quoi? On dirait que Freddy a besoin d'électricité! Il n'a plus de charge! Ah, c'est ça! Sa batterie est morte! J'ai une idée! Hé! Tu m'entends? Hum! Tu réagis pas du tout! Oui, il est en arrêt de fonctionnement! Parfait! C'est le moment idéal pour se venger! On prend les marqueurs, sœurette! Ne retiens pas ta créativité! Mets-t'en-lui un maquillage vibrant! Quel genre de nounou peut se passer de produit de beauté? Ouh, ses joues roses! Nounou Freddy! Regarde ce beau garçon! Il est tout simplement adorable! Et les ongles? Oui, peignons ses griffes en rose! Maintenant, tu n'as plus l'air si féroce, Freddy l'ours! Juste mignon! C'est ce que tu obtiens, méchante nounou! Oh, il s'est réveillé! Oups! J'ai juste... Je passais juste par là! J'ai dépassé la durée, je suppose! Je vais y aller! Je me demande s'il va remarquer son nouveau look! J'en doute, il n'a pas de miroir! Me voici! Cette fois, j'ai un dîner spécial pour vous! La pizza du chef! Une pizza avec des verres et de la moisissure? Oh! Je ne mangerai pas cette saleté! Il veut nous empoisonner! Vous devez manger ça! Les enfants ne doivent pas avoir faim! Sinon, ils resteront petits pour toujours! Regarde! Ouh, quel joli... Mais c'est moi! Encore disparu, hein? Vous ne pouvez pas vous cacher de moi! Vous ne l'avez pas encore compris? Imbécile de petites humaines! Il ne nous trouvera certainement pas ici! J'espère que non! C'est pas la meilleure cachette! Oups! Il nous a trouvés! Je vous ai eu! C'est l'heure d'aller au lit! Ne rendez pas Freddy nerveux! Vous vous souvenez de ce qu'il faut faire avec les tétines? Mouais! Vous êtes si indépendante! Vous vous êtes déjà emmaillotée vous-même! C'est très bien! Enfin la paix dans cette maison! Et Freddy n'est pas une si mauvaise nounou, après tout! Bien qu'il soit strict, il cuisine à l'heure prévue! Alors aujourd'hui, le petit déjeuner des sœurs sera... Aileen, tu sens l'odeur des pâtisseries? Mmm! Oh ouais, j'ai faim! J'espère que ça sent la tourte à la viande! Allons voir! Réveillé? C'est l'heure du petit déjeuner! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Wow! De la pizza sucrée! Bah, encore une fois! Délicieux! Les morceaux de guimauve sont à moi! J'ai pas mangé depuis des jours! Arrête! Oh! Ne te précipite pas! J'ai oublié le miel! Et voilà! La principale douceur! Maman est là! Maman! Je vous ai manqué? Bien sûr! Maman! Donne-la moi! C'est la mienne! Oh, vous n'avez pas changé, les enfants! Freddy! Merci pour le travail! C'était super! Est-ce que c'est assez? Quel paiement généreux, Madame Ross! Quand vous voulez! Toutes les mamans ont besoin de vacances! Freddy est là, les enfants! Jetons un coup d'œil à la pizzeria de Freddy dans la vraie vie! Il a beaucoup de clients aujourd'hui! L'estomac de Lucie est déjà en train de grogner! Il est temps de goûter à la pizza! Servons-nous! Et moi! Mmm! De la sauce piquante! C'est délicieux! On en reprendra plus tard! C'est donc de là que vient cette mélodie? Je vais te regarder de plus près, Monsieur l'ours! Oh! Quelqu'un a même mis un panneau! Ne pas toucher à Freddy? Hum! Que se passera-t-il si je désobéis? Il est temps de découvrir! Jou! J'adore les farces! Viens ici, chérie! Il se fait tard! D'accord, maman! Tu m'as oublié! Tes yeux rouges! Bonjour! C'est difficile de dormir avec l'estomac vide! C'est moi ou quelque chose à grincer! Mais j'ai fermé l'armoire avant d'aller me coucher! J'espère que j'y trouverai que mes robes! La porte est fermée! Je vais vite me cacher sous la couverture! Il n'y a pas de monstres dans ce monde! Une étrange lueur! J'ai un peu peur! Allons voir ce qu'il y a là-dessous! Je dois être très courageuse! Il y a un monstre sous mon lit! Ne mange pas, s'il te plaît! Je t'ai eu! Laisse-moi partir, l'animal! Ma maman me manque! Tu l'as bien cherché, vilaine fille! Au secours! Quelqu'un a des ennuis? Dépêche-toi! Entre! C'est de la triche! Je t'aurai! J'ai presque oublié! Je suis Mike, un gardien de chez Freddy! Enchantée de te rencontrer! Et je m'appelle Lucie! Assieds-toi! D'ici, je garde un oeil sur ce terrible ours! Je vais trouver un moyen de la sortir de là! D'accord, d'accord! J'ai une idée! Et cette carte montre tous ses mouvements! Voyons ce qu'il a dans la tête! Tu as peur? Parce que tu devrais! D'abord, j'ai besoin de connaître leurs secrets! L'appareil d'écoute est prêt! Oh non! On a de la vilaine compagnie! Nom d'un chien! Prends-le! C'est pour toi! Allô? Qu'est-ce que c'est? Tu dois rester ici pendant cinq nuits! Il est très proche! Il n'y a nulle part où se cacher! On est fichus! Je ne le permettrai pas! Repars! Un! Cours, Lucie! Cours! Il me suit! Laisse-moi tranquille! Ne bouge pas, ombre maléfique! La fille est protégée par le garde le plus cool! Oh oh! La première nuit est terminée! Attends une minute! Il n'est pas là! Tu sais, il est assez tôt, je crois que je vais faire une petite sieste! Ça me redonnera des forces! Tu dors déjà? Je vais jeter un coup d'œil! Debout, ma chérie! De délicieuses crêpes sont sur la table! Et tu es en retard pour l'école! Oh! Ma fille a disparu de son propre lit! Elle n'a pas pu s'enfuir! Et si c'était une farce? Sors de là, Lucie! C'est pas drôle! Pas sur le canapé non plus! Ah! J'ai trouvé! Sa cachette préférée! Mais elle ne laisse jamais son petit ours sans surveillance! Je vois qu'il est temps d'inviter des professionnels! J'appelle pour signaler une disparition! Maintenant, tout l'espoir est dans la police! Mais Lucie est bien décidée à se sauver toute seule! Je me souviens d'eux! Une pizza à prendre et à manger! Quelle atmosphère effrayante! Et Freddy chante? Voilà mon chemin vers la liberté! Je vais essayer de passer inaperçu! Règle numéro une, faire comme tout le monde! Ça vous dérange si je prends une tranche? Oups! Fin du plan de Lucie? J'ai dû l'imaginer! Fait où je l'ai échappée belle? Je vais me précipiter vers la sortie avant la fin de la chanson! Encore quelque part! On y est presque! Tu ne peux pas t'échapper! Maintenant, je sais à qui appartiennent ces ballons! Je vais prendre le risque! Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais pressentiment! La nuit est tombée! Où est passé tout le monde? Et les amateurs de pizza sont partis! Que dois-je faire ensuite? Les passes rapprochent! Est-ce qu'il est derrière moi? C'est moi qui m'inquiétais! Ah! Le cauchemar! Je retourne à la salle du garde! C'est calme! Ah! C'est moi! Tu vois Freddy? Pas ici! Peut-être qu'on va le repérer sur la carte! Aucun signe du monstre non plus! Bizarre! Il se cache! Qui est là? Ton de bruit! Au nom de la justice, main en l'air! Criminel! Le bruit vient d'ici! Ah! Je sais qui est à blâmer! Tu te dépêches de rentrer mon pote? C'était qu'une souris! Mon cœur a failli bondir! Je vais allumer la lumière! L'énergie s'épuise rapidement! En effet! Il s'avère que mon travail est si fatiguant! Alors restons dans l'obscurité! Économisons avant tout! Pourquoi il fait soudain si froid? Ça recommence! Pas fait! Bonsaï! C'est un véritable exploit! Non! Tel gaspillage d'énergie! C'est tout simplement terrifiant! Hi-ya! Je t'ai manqué! Ça fait combien de temps qu'il regarde? Je panique! Ne t'approche pas! J'ai une arme puissante! J'en ai des frissons! Oh! Une minute! Allô? Il est là! Ah! Freddy s'est faufilé dans la chambre! Je vois pas où il est! C'est quoi ce truc rouge? Ah! Quoi de neuf? C'est trop d'horreur pour moi! Splee! Arrête de trembler! La nuit est finie! Au revoir! On a fait du bon boulot! La police a refusé de s'occuper de cette affaire! Eh bien, je retrouverai ma fille moi-même! Oh! Une publicité pour la pizzeria où on est allé! Mais les informations sur Lucie sont bien plus importantes! Où devrais-je les mettre? Je comprends pas! Mes affiches étaient juste là! Je suis tellement rusée! Oups! C'est inutile, maman! Et la dernière... Hé! Partie aussi! Je vais te prendre la main dans le sac! Les voleurs sont fous de nos jours! Pourquoi voler des affiches? Il y a quelqu'un? Un nouveau matin est arrivé et tous les personnages de cauchemars sont partis! Je vois! Oh! Le sol est en lave! Mais la sortie n'est qu'à quelques mètres! Eh bien, je dois être courageuse pour rentrer à la maison! Occupons-nous de ce piège! Première étape! Garder l'équilibre! C'est pas si difficile! Et on saute! Oh! Oh! J'ai réussi! La troisième boîte! Oh! Cette pizzeria me stresse! Je crois que j'ai déjà une tactique gagnante! Allons-y! Oups! J'ai tiré des conclusions hâtives! Je vais pas me brûler aujourd'hui! Dernier effort! Yeah! Au revoir la lave! Luce est une vraie championne! Quelle odeur appétissante! Du pépéronique croustillant! Oh! C'est une pizza piège! Je ferais mieux de me mettre au régime! Je me ferais un festin en rentrant à la maison! Bonté divine! Des nouveaux obstacles! Combien y en a-t-il? Eh bien, ne me laisse pas tomber porte! Où vas-tu, ma fille? Ah! Bye! C'est la troisième nuit! Qu'est-ce que c'était? On ne bouge plus! Je me suis à peine détachée! Ne t'approche pas plus, la bête! Je pense pas qu'un ventilateur puisse aider! Abandonne! Ah, salut, Lucie! Jetez un coup d'œil à la carte au cas où! Je vais allumer les caméras de sécurité! Montre-toi, l'ourson! On va le trouver! Oui, voilà l'ours! En fait, plus c'est loin, mieux c'est... Oui, on peut se détendre pour l'instant! C'est un peu ennuyeux, n'est-ce pas? J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde! Mes pauvres oreilles! J'en peux plus! Assez crié, la bête! Oh! Enfin! On est fini! Cette porte me tape sur les nerfs! Mais j'ai dépensé ma précieuse énergie! Oh non! À l'aide! Désastre! Boum! Les lumières l'ont fait fuir! Je commence à comprendre ce que veut dire épuisée! J'arrive! Quelque chose d'important! Ici, Lucie! Il y a seulement des bruits étranges! Incroyable! Il est juste au-dessus de toi! Sacré licorne! Comment est-ce possible? Je me sens pas bien! Mike, qu'est-ce que c'est? Oh! Tout est redevenu normal! On a survécu à la nuit! Je suis secouée! Et s'il y avait des preuves dans la chambre de Lucie? Toute seule dans notre grande ville! La pauvre avait même laissé son petit ours à la maison! Puisque nous parlons d'ours, elle a enfreint les règles et a touché Freddy! Il s'est sûrement mis en colère et l'a traîné dans sa pizzeria! Oh! Méfie-toi, l'ours! Je ne dois pas abandonner! La troisième tentative sera couronnée de succès! Vide! Il n'y a pas de piège en vue! Je vais dire à Mike qu'on peut y aller ensemble! Réveille-toi à la sécurité! Toujours en train de dormir! J'ai une idée! Pas assez forte! Essayons quelque chose de différent! La musique va nous aider! Allez, debout, patate! Cinq minutes! D'accord, prenons des mesures extrêmes! Un concert pour ce cher Monsieur Schmitt! Mais il libère-nous quoi? Prenons des mesures qui ont fait leur preuve! Incroyable! Attends! Je suis sûre qu'après un tel tour, il se lèvera d'un banc! Huit et sept! Voyons voir! Je ne dormais pas! Allô? Pourquoi tu m'appelles? Ça a marché! Vite! On s'échappe! Freddy ne surveille pas la porte! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez, viens! J'ai peur! Fais un petit pas! Très bien! Il est temps de sortir de ma zone de confort! Attention! Liberté! Bouge! D'accord! Dans ma chambre! Bouge! Je vous aurai bande de voyous! Il faut bloquer la porte! Waouh! Il est fort! Il faut en apporter d'autres! Je vais sacrifier mon fauteuil confortable! Et un tabouret! Et de la verdure! Nous avons fait de notre mieux! Et dépensé beaucoup d'énergie! Vérifions ce que la carte peut nous montrer! Il est loin d'ici! Et le couloir est silencieux! Je vais changer de caméra! La méditation va m'éclaircir l'esprit! Ou pas! Je vais vous attraper! Il a accéléré! J'écoute! Tu l'as mis très en colère! Oh! Freddy est devenu fou! Il va détruire le bâtiment! C'est un endroit terrible! Ahem! Excusez-moi, monsieur! Vous êtes finis! Ma fille! T'es venue me sauver! Tu m'as tellement manqué! La nuit est finie! Ta chambre était en désordre! Il est temps de rentrer à la maison! Non! Il y a un monstre effrayant derrière la porte! Quoi? Doucement, bébé! Tout va bien! Je vais te protéger! Je te le promets! Ne perdons pas de temps! Quel manque de civisme de ma part! Vous venez avec nous? Euh... Je dors! Peut-être qu'il est simplement habitué à vivre ici! Dépêche-toi, chérie! Au revoir, Mike! C'est pas un environnement pour un enfant! Ton ours en peluche t'attend! Est-ce qu'il chante toujours? Et il se déchaîne la nuit! Ne t'inquiète pas, j'ai un plan! Laisse-moi m'occuper de ça, chérie! J'ai toujours des choses utiles sur moi! Regarde cette recette pour les méchants ours! Commençons! Il y a une croûte de pizza! On doit ajouter des ingrédients! T'es sûre que ça va aider? Absolument, chérie! Le plat est prêt! Coloré et sucré! Je veux une bouchée! Pas encore! On a perdu notre chance! Freddy va nous attraper! Je ne le permettrai pas! La chasse commence maintenant! Cours! Ce ne sera pas nécessaire! Qu'est-ce que tu veux, l'ours? C'est quoi cette bonne odeur? Oh, c'est si bon! Fonction maléfique désactivée! Bon appétit, Mike! Enfin un vrai dîner! Je devrais essayer aussi! Burk! Les vampires ne mangent pas ça! Un autre appel urgent du travail! Allô? Oui, j'arrive dans une seconde! À plus tard! Chérie, le médecin va t'aider maintenant! Enfin pire! Quelle originalité! Alors, quel est le problème? Je vais bien, mais ma petite fille... Maman, j'ai peur du docteur! Regardez son nez! Regardons! C'est un cas rare! Désolée! Seule l'amputation peut aider! Pas question! Juste une amputation de fil! Plaisanté! Oh la pauvre! Il va trouver quelque chose! On va lui faire une injection et il n'y aura plus rien! La seringue est trop grosse! La licorne ne peut plus supporter cette cruauté envers sa propriétaire! Non, non, non! Cela va à l'encontre des principes de la pédiatrie compatissante! C'est comme une sorte d'appareil de torture! Eh bien... Horeca! Il suffit d'une petite astuce! Et voilà! Pour que l'enfant n'ait pas peur! Une petite fontaine de licornes! C'est trop mignon! Maman, tu me fais confiance pour ta petite? Je suppose que oui, docteur! Alors, je te fais confiance aussi! Quelle grande fille! Et voilà! Maintenant, tu as des anticorps pour combattre la maladie! Ouah! T'es comme un magicien! Mais non, t'inquiète pas! Qu'est-ce qui va pas avec mes méthodes? J'ai suivi les instructions pourtant! Eh bien, ne tombe pas malade! Et si tu tombes malade, tu sais à qui t'adresser! Tu sais, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur du crâne d'un squelette! Je vois des rayons, je vois du miel... C'est une bruche! Et on mouille pas le point d'injection pendant trois jours! Maman, j'ai été piquée par une guêpe! Quel jour on est aujourd'hui? Vite au bloc opératoire! Vite, ces guêpes sont venimeuses! Eh les gars! S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ce qu'il faut faire pour survivre à une piquure de guêpe! Regardez cet énorme dard! Calme-toi, je crois que j'ai une solution! Une paille! On va l'utiliser pour aspirer l'aiguille! Oh non, pas ça! Jamais! Éloignez cette chose! Je comprends pas... Maintenant, j'ai deux pailles... Bon, au final, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, c'est vrai! La guêpe a laissé son dard! La pompe d'un refroidisseur d'eau va nous aider! J'espère que vous savez ce que vous faites, docteur! On commence l'opération pour retirer un corps étranger de la main! C'est formidable! J'ai toujours une petite tasse sur moi! Je crois qu'on l'a! Le voilà, ce satané d'art! Et pour finir, nous devons désinfecter la plaie! Super! Maman, appliquez un joyeux pansement! Hop là! Moi aussi, j'ai essayé d'aider! Bi-bi-bi-bi-bi! Oh! On dirait que j'ai attrapé un rhume! Oh! Les virus ne sont pas les bienvenus dans notre hôpital! On doit vous examiner! Je suis rapide, non? Ok, j'ai besoin d'un stéthoscope! Améliore-ons-le un peu! Des crocs attachables! Je pense qu'elle va aimer ma blague! Hé, petite! Viens par ici! Quel genre d'appareil de torture est-ce? Maman! Non, non, non! Je me suis échappée! Te voilà! Tu ne partiras pas avant d'être en bonne santé, de toute façon! Au secours, un monstre me poursuit! Quel jeu amusant! Mais vite! Oups! Tu agis bizarrement aujourd'hui! Je ne peux même plus jouer! Et pourquoi tous les patients me craignent-ils autant? Tu t'es un peu réchauffée? Super! Il y a des crocs ici! C'est des faux! Oh, il fait si froid! Que pouvons-nous faire pour que la petite soit à l'aise? Oh, un bandeau pour les cheveux! J'en ai un dans mon sac à main! Docteur, une petite amélioration de votre instrument! Oh, bonne idée, maman! Les patients ne doivent-ils pas souffrir un peu? Maintenant, j'aurai plus froid! Ne respire pas! Respire! Ok, ne respire plus! Maintenant, respire! Respire, ne respire pas! Il est évident qu'elle a une inflammation des poumons! Le sirop et les pilules devraient l'aider! Tu te sens bien maintenant? Fais une pause! Beaucoup de médicaments! Non, 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 non! Je ne les prendrai pas! Plus de médicaments! Plus de pilules! Tu ne peux pas être aussi grossi avec les jeunes patients! Qu'est-ce que je vois? Choupa-choups? J'ai un plan! Donne-moi les pilules! Encore une fois, on ne me fait pas confiance! C'est frustrant! D'accord? Je m'en occupe! On doit maintenir une stricte stérilité! Les mains sont porteuses de tant de microbes! Commençons! L'ours engelé ne fera pas de mal, ne t'inquiète pas! Quel silence suspect! Infirmière, placez l'objet dans la poche! Excellent! Maintenant, l'opération sucette au sirop contre la toux! Désolée, on a besoin du bâton! Cette recette est facile! Un seul ingrédient! Du sirop! D'accord, on verse dans les moules, on fixe les bâtonnets et on place les bonbons dans le congélateur! Il faut qu'ils se congèlent bien! Blake est un médecin très patient! Travaillez avec les enfants et sa vocation! On dirait que c'est fait! Alors allons-nous offrir des friandises à notre charmante patiente? C'est l'heure du dessert! Chérie, regarde ce petit ours! Ouais, cool! Eh bien, c'est merveilleux! Que dirais-tu d'une choupa-choups? C'est tellement délicieux! Ils savent comment s'y prendre! Et maintenant? Elle s'étouffe! Reste calme! Et maintenant, c'est une invasion de l'espace personnel, ma chérie! Je vais te donner une leçon! Tu nous as fait peur! Disparais, partenaire! Pour exclure toute tout persistante, vous aurez besoin d'une radio! C'est un peu angoissant! Il sait ce qu'il fait! Alors, Doc? Oh là là! Ma pauvre! Si jeune! Comment peux-tu te tenir debout? Attends un peu! C'est la seule façon pour nous de t'aider! On l'a gratuitement! Est-il vraiment sain d'esprit? Il a tendance à exagérer! Qu'est-ce qu'il a dit? Mes résultats sont terribles! Calme-toi! Tes radiographies sont parfaites! Yeah! Quel charlatan! Je vais me plaindre! Échec cuisant! Je remercie tout cela et derrière nous! Maintenant, je peux même sauter sur le lit! Quelle journée amusante! Yeah! Aouh! Ses plafonds sont si bas! Ça fait mal! Ah! Juste ça dont j'avais besoin! Aouh! Mia! Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Je me suis cognée! J'ai une solution! Tu n'as qu'à couper! Ha ha! Non! Donne-la moi, mon pote! Où est-il allé? Quoi? Bonjour les enfants! Vous ne m'attendiez pas? Ho ho ho! Oups! Aidez ma petite! Mon gel va vous aider! Quelque chose ne va pas avec mes mains! Donnez un boost à ce like! Et le pouvoir reviendra à moi! Comme ça! Quel amateur! Je t'ai reconnue! Ouais! Mes mains peuvent à nouveau geler! Quoi? La bosse a disparu? Merci! J'ai des cadeaux! Comme c'est gentil! Délicieux! Oh! Pourquoi tu me fais ça? Désolée maman, je ne t'en ai pas laissé! Oups! Mes dents sont un peu sales! Elles sont plus foncées que la plus sale des saletés! Si ce sont des carites et dents sont fichues! Tu veux bien ouvrir la bouche pour le docteur? Non! Ça ne fait pas peur! Comme ça! Allez! Regardons! Oh! Ça va mal! Toutes les dents sont touchées! Même ma cuillère dentaire ne sert plus à rien! Je crains de te décevoir à nouveau, mais l'extraction est inévitable ici! Quel monstre! Soyez indulgents avec moi un instant! Donne-moi la pince! Pourquoi arracher les dents? Elles ont besoin d'être nettoyées! Allez, recule! Essayons de résoudre le problème en utilisant la recette de ma grand-mère! Attendez! Maman, prenez une banane! La fille prend la peau! Excellente idée pour un goûter! Regardez! Il suffit de la prendre et de se nettoyer les dents! D'accord! Mia suit les conseils du médecin et en effet, son sourire redevient d'une blancheur éclatante! Quelles jolies dents! Je crois qu'il faut que je change de métier! Et c'est l'heure d'aller au lit pour les petits! Vous avez fait tomber la peau! Quelqu'un doit aller se coucher! Déjà? Tiens, prends une couverture pour ne pas avoir froid! Et le meilleur compagnon de sommeil est un ours en peluche! Mia s'est endormie si vite! Vous deux! Il est temps de vous coucher aussi! Mais je ne suis pas fatiguée! Moi non plus! Moi, je vais dormir avec plaisir! Ciao! Dors bien, ma chérie! Je crois que je vais faire une sieste aussi! Faites de beaux rêves, Doc! Surprise! Là-bas? Et ici? Madame Wheeler, la chasseuse de vampires! Et ce sera notre petit secret! Compris? Je travaille toujours sous couverture! Choqué, n'est-ce pas? Effrayé et stupéfait à la fois! Et maintenant, je vais abattre une créature à gros de plus! J'ai juste besoin de charger le fusil! Tenez, prenez ça pour vous défendre! Vous savez tirer! Ok! Qui en chasse? Ok! Prêt? Allez! Commençons! Je savais que tu viendrais à Eileen Wheeler! J'ai un peu peur! Maman! Allons voir dans la chambre! Ouais! Attends! Vide, c'est très étrange! Très, très étrange! Et où est le docteur Blake? Très bien, monsieur vampire! On va jouer à cache-cache! Mia, réveille-toi! T'es en danger! Ha ha! On a trouvé la cible! Je sais ce qu'il faut faire! Quoi? Oups! Ne bouge pas! Une balle pour toi! Et une balle pour toi aussi! Je vous aime! Je suis un nouveau humain! You! Quoi? Ces énormes crocs ont disparu? Fantastique! Tu nous as sauvés! Bon retour, collègue! Hé! Baissé d'un ton, j'étais en train de dormir! Pourquoi tout s'écrit? Sensation! Notre intrépide chasseuse s'est occupée de deux autres suceurs de sang! Qu'en dites-vous, Eileen? Ça n'aurait pas été possible sans mon partenaire? On dirait que quelqu'un est tombé amoureux! Tes célébrités sans micro! Qu'est-ce que c'est? Tu ne l'auras pas! Tes jambes sont trop courtes! Donne-moi ça! Ça vient de la bibliothèque! Tu vas l'abîmer! C'est trop marrant! Officier, faites quelque chose, s'il vous plaît! Assez! Ou tu iras te coucher une heure plus tôt! D'accord, d'accord! Plus de blagues! Merci, madame! Attention, je n'ai pas fini! Je n'ai pas peur! Ah oui? Tu as besoin d'une couche! Deux durs à cuivre! Continue! Je ne t'entends pas de toute façon! Il n'y en a plus! J'en vais encore! Intéressant! Ça a marché! On dirait que ces gars-là préparent quelque chose! J'ai trouvé! Veux-tu faire moins de bruit? Non, on s'occupe des toilettes! On y va? Oh! Cette odeur! Ouais! Prends la pince, ça va t'aider! Eh! C'est affreux! On n'a pas d'autre choix! Oh! Elle revient! Vite, Taylor! Suis-moi! Ouais, j'arrive! Entrez, Mercredi! Vous avez fait le bon choix! Nous avons les enfants les plus adorables et les mieux élevés! Ils ont juste besoin d'un peu de chaleur parentale! Regardez ces jolis petits visages! Ces beaux sourires! Des sourires? Ces joyeux enfants ne sont pas vraiment de... du genre de Mercredi! J'entends quelque chose! Tous nos enfants sont très obéissants! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un cauchemar! Je ne peux pas respirer! Oh! Je sens que tu passes à linge! Allez, Taylor! Continue de ramper! J'ai peur des espaces l'eau! Mike, c'est par où, maintenant? Si je me souviens bien, c'est à droite! Il y a encore des souris, ici? Je ne crois pas! Quel vie étrange! Oh, maman! Appelez le 911! Il faut que la police vienne! Eh bien, eh bien! Quelle odeur! C'est mieux! On est juste de passage! Non, je la remets! C'est chaud! C'est quoi? Tu as raison! C'est exactement ce qu'il nous fallait! Je n'aime pas la façon dont elle nous regarde! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Yo! On est où? Je ne sais pas, mais j'ai peur! Pareil, mon frère! Pareil! Ça y est! C'est la fin! On aurait dû rester en prison! Quoi de neuf, les enfants? Je vais m'occuper de vous! Une tétine, deux tétines, voici vos tétines! Vous ne voulez pas réveiller les voisins, n'est-ce pas? Ah! Ne nous touche pas! On ne te laissera pas tant tirer comme ça! C'est quoi ces vêtements bizarres? Et l'odeur? Il faut changer ça! Men in black! Au moins, ça ne pue pas, c'est bien! C'est une couche? Un bébé géant? C'est quoi cette tenue démoniote? Oups! Ok, on va la changer! Ah, c'est mieux! C'est plus stylé! Quelle tenue choisiriez-vous? Celle de Mike ou celle de Taylor? Écrivez vos réponses dans les commentaires! Oh, une combinaison propre! Merci, maman! Bon, je ne suis pas Radine! Je vous ai aussi apporté de la nourriture! Un repas de repas! Bon appétit! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Où sont mes détenus? Un tunnel? Ces deux-là se sont échappés? Oh, cette odeur! Est-ce qu'ils sont allés dans les égouts? Bon, vous n'irez pas loin de toute façon! Bienvenue dans notre orphelinat! Alors, vous cherchez le petit bébé parfait? Oui, bien sûr! Tous nos enfants sont parfaits! Ils savent compter jusqu'à dix et n'ont pas de carri! Regarde ce sourire! Il est si mignon! Quoi? Ça m'a rappelé quelque chose? Encore? Ah! On dirait une maison de fous! Sortons d'ici! Ah! Je me suis trompée! La police de Troom Troom est sur le coup! Avez-vous vu ces escrocs? Ces deux-là? Je les ai vus! Merci! Vous êtes une grande aide pour l'enquête! Pourquoi cela arrive toujours à moi? Prêt à visiter votre nouvelle maison? J'espère qu'il y a une bibliothèque! Oh! Des boutons! Clique! Clique! Ça s'allume! Arrête! Appuie sur tout! On va se retrouver coincé à cause de toi! En fait, on va au cinquième étage! Mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer! J'ai entendu ça? Oui, on aimerait bien! C'est ici que je garde les paparazzis ennuyeux! Mais un fou dit comment cette situation! Que pense la chose des nouveaux membres de la famille? Je comprends pourquoi vous les avez enfermés ici! J'ai les réponses à leurs questions! Oh! Je ne les envis pas! Ça sent la tarte à la viande de grand-mère! Les meilleurs cuisiniers diaboliques cuisinent à cet étage! Euh! Ne ressemble pas à ma grand-mère! C'est horrible! Madame Stélie! Comment vous supportez ça? Sous-titrage Société Radio-Canada